Je remercie le bonheur, il m'a donné une longue vie et une bonne santé. Et jusqu'à aujourd'hui, le 23 janvier 2022, date de l'élection locale. Et aujourd'hui, je suis venu accompagné de la catholique de Kirmasar, où j'habite, dans l'école Castor-Sotraque, où j'ai l'habitude de faire mes votes, et je suis à Kirmasar. Comme vous le savez, Kirmasar est érigé en département, et le président de la République a choisi son candidat pour la commune de Kirmasar du Sud, M. Barthar Mbeng, qui était mon chef de cabinet. Il était un compagnon de la coalition Benovo-Kiakar depuis Maci 2012. Et aujourd'hui, il m'a choisi en tant que maire sortant de la commune de Kirmasar, maintenant érigée en département, pour être la tête de liste de la coalition Benovo-Kiakar au niveau du département. Donc, je remercie son excellence de président de la République pour la confiance qu'il vient de réitérer à maintes fois à ma modeste personne, parce que je suis député à l'Assemblée nationale, mais je suis président délégué national de l'Union parlementaire africaine aussi, et je suis commissaire au niveau du dialogue des territoires, et je suis membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et tout ça, c'est la confiance de son excellence de président de la République. Je remercie aussi tous les militants et militantes qui nous ont accompagnés pendant 15 jours de campagne électorale. et je remercie aussi les autres militants et militantes et candidats qui sont dans les autres communes, qui ont bravé les différents quartiers de leurs communes pour faire leur campagne pour qu'aujourd'hui, Benovo-Kiakar puisse remporter les élections. Il y a à peu près plusieurs temps. Il y a des approfondissements pour l'apprêter à vos militants et aux militants de Ghana-Québec. Est-ce que vous pensez ? Moi, je pense que moi, je ne suis pas venu pour la violence. Et c'est quelqu'un qui a rassuré, quelqu'un qui a géré une commune pendant septembre, qui a fait d'énormes réalisations, qui a trouvé un budget de 218 millions, qui l'a élevé jusqu'à aujourd'hui 2 milliards 500 millions. Et pour que cette commune soit érigée en département, il faut qu'il y ait vraiment de l'avancement. Si cette commune n'avait pas de l'avancement,